C'était attendu ou plutôt souhaité et c'est finalement bientôt le cas. Le ministère de la Culture souhaite devenir partenaire des 72 heures du livre qui se tient tous les ans en Guinée. Une implication plus importante des autorités qui pourraient mieux propulser cet événement. Nous avons, d'abord, nous sommes en train de travailler sur une convention avec Sensi Kaba pour que les 72 heures du livre soient institutionnalisées et que ce soit un partenariat réel avec le département. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que nous sommes partenaires avec lui, avec Sensi Kaba, avec les éditions Armata sur ce projet. Mais il est obligé à chaque début d'année de courir dans tous les sens comme un fou pour trouver le départ de son financement. Bon, on s'est dit qu'en institutionnalisant, en mettant l'État au centre de ses préoccupations, de cette activité liée au livre, on peut l'amener plus loin. Parce que son ambition, c'est de faire réellement qu'on a créé la capitale mondiale du livre. D'abord africaine du livre, ensuite mondiale du livre. Mais cela ne peut pas se faire tout seul. Quelle que soit sa volonté, si l'État n'est pas au centre de cette organisation, il va s'en dire qu'il va souffrir beaucoup dans la recherche de financement. Il faut déjà noter que la décision d'institutionnaliser cet événement suscite déjà des craintes, notamment chez les écrivains. Alors, bon, ma seule crainte par rapport au ministère de la Culture, c'est est-ce que le ministère de la Culture même est le bon partenaire. Moi, je n'ai pas de problème à ce que ce soit une institution, une autre institution de notre pays qui collabore avec l'Armatan pour ce type d'organisation-là. Mais je ne suis pas convaincu non plus que le ministère de la Culture actuel ou même les précédents soient, pour moi, les acteurs les mieux indiqués. La culture a, disons que la littérature a toujours été le parent pauvre de la culture en Guinée. Bon, je répète peut-être, la littérature a toujours été le parent pauvre, disons, le tendon d'Achille de la culture en Guinée. La culture en Guinée, elle est plus folklorique, peut-être un peu plus théâtrale, mais beaucoup moins littérature. Certains même n'associent pas systématiquement le volet littérature à la culture, alors que pour moi, la littérature est l'art majeur, en fait. Donc, considérant ce déficit-là, déjà, qu'il y a, je pense que je n'ai pas d'appréhension, mais je me dis qu'il n'y a rien qui prouve, en tout cas, que le ministère de la culture soit mieux indiqué pour mieux gérer cet événement que ce qu'il gérait avant. Au-delà, donc, de la volonté pour l'État guinéen de s'approprier cette activité, le but final, informe les autorités, c'est de permettre aux acteurs culturels, principalement ceux du livre, de vivre de leur art. Il faut savoir aussi qu'au niveau du livre, toujours, vous savez, les littéraires, ceux qui écrivent, les écrivains, n'ont jamais réellement bénéficié de leurs droits en guinéen. Pourtant, au BGDA, il devrait toucher ces droits. Donc, le travail que nous avons fait sur la copie privée, c'est à la fois le droit littéraire, mais aussi artistique. C'est-à-dire que la taxation que nous faisons sur les supports qui véhiculent la musique, la même taxation est appliquée sur les imprimantes qui font de la répographie, les copies et tout ça. Donc, il y a aussi une taxe sur les imprimantes, aussi bien sur les imprimantes que sur les supports qui contiennent la musique. Et à côté, il y a aussi les droits voisins, c'est-à-dire que l'éditeur du livre peut aussi prétendre à ces droits parce que la loi l'exige. Lorsque l'on défend la culture, il faut mettre en avant ceux qui sont les acteurs principaux de cette culture-là. Les acteurs principaux, par exemple, du monde de la littérature, ce sont les écrivains, ce ne sont pas les éditeurs, etc. Donc, moi, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Maintenant, ma crainte, encore une fois, et connaissant le fonctionnement des administrations de notre pays, je ne vois pas dans l'historique du ministère de la Culture une organisation qui peut me pousser ou me convaincre à dire que ce serait le meurtre partenaire dans l'organisation des 72 heures du livre, en ce sens que je ne vois rien qu'ils ont produit eux-mêmes pour se donner une telle densité. Aujourd'hui, le grand défi du ministère de la Culture, c'est justement de prouver que c'est possible, possible de faire confiance aux autorités publiques pour organiser les 72 heures du livre. Cette mesure devrait normalement entrer en vigueur très rapidement.